Saviez-vous que le premier programme informatique a été conçu par une femme ? Cette femme, c'est Ada Lovelace, une comtesse anglaise qui va jeter les bases de l'informatique au 19e siècle, avant même la création des ordinateurs. Ada Lovelace était une visionnaire qui a senti toutes les potentialités que nous offrirait l'informatique dans le futur. C'est son histoire et celle de son chef-d'œuvre, connu sous le nom de Node-G, que je vais vous raconter. Je suis Virginie Giraud, bienvenue au Cœur de l'Histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Ada Lovelace, le premier programme informatique de l'Histoire. Nous sommes à Londres en 1843. Ada Lovelace vient d'achever sa traduction anglaise du mémoire sur la machine analytique de son ami Charles Babbage par l'italien Luigi Federico Menabrea. Il s'agit d'une énorme machine faite de rouages et d'engrenages, capable de faire des tas de calculs complexes. C'est en quelque sorte le premier ordinateur qui n'existe pour le moment que sur des plans. Babbage, souffrant et fâché avec la moitié de Londres, n'a suivi l'affaire de la traduction de l'article de Menabrea que de loin. Lorsqu'Ada Lovelace la lui remet, il la parcourt et l'interroge. Pourquoi traduit-elle un article d'un étranger au lieu de l'avoir écrit elle-même ce mémoire ? Ada balbutie. À vrai dire, elle n'y avait pas pensé. Pourtant, elle est bien l'une des rares personnes à comprendre la machine analytique. Babbage la pousse alors à ajouter des notes à sa traduction avant publication. La jeune femme se remet au travail. Elle écrit 7 notes labellisées de A à G qui, finalement, font 3 fois le volume de l'article de Menabrea. Dans la note G, elle donne un exemple d'instruction à donner à la machine de son vieil ami ingénieur, afin que celle-ci puisse faire des calculs. Ada Lovelace vient d'écrire le premier programme informatique de l'histoire. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une simple note de bas de page qu'elle signe modestement de ses initiales A à L. Augusta Ada Lovelace est la fille de deux génies, l'un de la littérature et l'autre des mathématiques. Son père, Lord Byron, est une star de la poésie, mais une star façon rockstar débridée. Il est notoirement alcoolique et accouché avec la moitié de l'Angleterre, ce qui implique beaucoup de femmes, mais des hommes aussi, et même sa demi-sœur, prénommée Augusta. Pour calmer ses ardeurs, sa famille le marie à Annabella Milbank, une jeune fille remarquablement intelligente et austère, issue d'une bonne famille. Cette union entre le poète et la princesse des parallélogrammes, comme il la surnomme, tourne vite au vinaigre. Lord Byron disparaît des vies de sa femme et de sa fille en 1815, cinq semaines après la naissance de la petite, qu'il a pris le temps de baptiser Augusta Ada Byron. Augusta étant un hommage à sa demi-sœur, avec qui il aurait donc eu une relation incestueuse. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi sa mère l'appellera toujours par son deuxième prénom. Ada est élevée par une mère possessive, qui fait tout pour tuer en elle l'héritage symbolique de son père, qui se traduit par une appétence pour les rêveries romantiques. Ada est donc soignée de ses vices ataviques par la pratique des mathématiques, domaine dans lequel elle excelle à l'instar de sa mère. Mais même les mathématiques peuvent être poétiques. À 12 ans, Ada dessine les plans d'une sorte d'automate, un oiseau dont les ailes battent grâce à de savons rouages. Hélas pour Annabella, les mathématiques ne soignent pas tous les vices, parce qu'Ada fait une fugue avec son précepteur à l'âge de 16 ans. Une tocade qui dure quelques semaines à peine. Mais la bonne société anglaise lui pardonne tout parce que c'est Miss Byron, la fille du grand poète. Ce nom, c'est son passe-droit pour entrer dans tous les salons, et sa mère l'oriente vers ceux où l'on parle de science. Ce sont dans ces salons d'intellectuels, de grands bourgeois et d'aristocrates, que la jeune Ada rencontre Mary Somerville. Cette scientifique et femme de lettres lui présente Charles Babbage. Babbage est un ingénieur anglais, un touche-à-tout au caractère de dragon qui travaille à la création d'une calculatrice améliorée. C'est une machine proche de nos premiers ordinateurs. Sa machine à différence est une calculatrice gigantesque composée de tas de rouages capables de calculer des polynômes. Pour faire vraiment très simple, parce que je ne veux pas rentrer ici dans des explications mathématiques complexes, la marine anglaise utilise des tables mathématiques pour ses déplacements, et ses tables calculées à la main sont truffées de fautes, ce qui engendre un certain nombre de problèmes de navigation. Babbage veut donc créer une machine qui puisse faire des calculs complexes automatiquement pour éviter les erreurs. L'État, qui est intéressé par ses recherches, les finance en partie, mais la machine n'est jamais construite parce que Babbage n'en finit pas de la fignoler. Résultat, l'État se retire et Babbage continue à courir après les financements. Au début des années 1830, Charles Babbage perfectionne encore sa machine qui devient la machine analytique. Celle-ci s'inspire des métiers à tisser mécaniques jacquards qui sont capables de reproduire un motif en lisant des cartons perforés, un peu comme les orgues de Barbarée. Pour le coup, c'est vraiment le premier ordinateur, mais il n'existe que sur plan. Babbage n'a pas encore bien compris que la technologie de l'époque ne permet pas de le construire. Je vous disais donc tout à l'heure qu'Ada est introduite chez Babbage par Marie Somerville. Le tout Londres fréquente la maison de l'ingénieur pour y déguster ses délicieux sorbets pendant que Babbage explique le fonctionnement de sa machine à laquelle personne ne comprend rien. Il n'y a qu'Ada qui s'approche de lui, demande à consulter les plans et fait des remarques pertinentes. Babbage et Ada se sont trouvés, un peu comme un père et une fille de cœur, unis par l'amour des sciences. C'est le début d'une longue collaboration. Mais les mathématiques, ce n'est pas tout. Je vous rappelle qu'on est en pleine époque victorienne et que malgré les débuts de la révolution industrielle, une femme de la bonne société est censée se marier et faire des enfants. Il n'y a aucune raison pour que Miss Byron y coupe. Mais comme elle a son petit caractère, Ada est conduit plusieurs prétendants et puis, en 1835, à 20 ans, elle accepte d'épouser William King, un scientifique dilettante qui deviendra bientôt le premier comte de Lovelace. Et voilà comment Ada Byron devient la comtesse Ada Lovelace. Ada croyait fuir sa mère grâce à son mariage, mais pas du tout. Son mari et sa mère s'adorent et s'entendent pour l'exaspérer. La voilà piégée. Coincée dans son rôle de maîtresse de maison, elle met rapidement au monde trois enfants et s'ennuie ferme dans cette vie de mère au foyer qui ne lui donne pas la possibilité d'utiliser son énergie créatrice ni sa puissance intellectuelle. Alors, elle a des palpitations, elle se matise, elle déprime. Au bout d'un moment, elle prend un amant passionné lui aussi de mathématiques, amant qui la quitte finalement pour un homme. Je peux vous garantir que cette rupture lui égratine l'ego. Bref, dans sa vie, rien ne va. C'est là qu'elle se révolte et trouve la force de défier son mari et sa mère pour reprendre ses travaux auprès de Charles Babbage. En 1842, l'italien Luigi Federico Menabrea consacre un article en français, c'est alors la langue des sciences, à la machine analytique de Babbage dans un journal suisse. Comme Ada Lovelace parle très bien le français, on lui demande de faire une traduction de cet article pour une publication anglaise. Et c'est donc ainsi que Babbage lui-même la pousse à améliorer l'article en ajoutant des notes. Une soixantaine de pages écrites à la main où elle précise diverses choses au sujet de la machine analytique en lui donnant les moyens d'atteindre son plein potentiel. Pour Ada, cette machine doit aider l'homme à accomplir des tâches rapidement et sans erreur. Il suffit de passer une commande et la machine s'exécute. Pour que la machine obéisse correctement, il faut la programmer. Et Ada Lovelace donne un exemple de programme très concret dans la fameuse note G ajoutée aux mémoires de Menabrea. La note G, c'est un algorithme. On pourrait comparer ça à une sorte de recette de cuisine découpée en séquences pour permettre à une machine d'exécuter un certain nombre d'actes pour parvenir à un résultat, puis de recommencer en ajoutant des variantes à la recette de départ. Les instructions se répètent donc, mais avec des nouvelles conditions. C'est ce que les ingénieurs en informatique appellent une boucle ou une boucle conditionnelle. C'est ça qu'Ada Lovelace a inventé et qui est toujours utilisé pour faire de la programmation aujourd'hui. Ada a conçu un programme pour apprendre à la machine analytique à calculer les nombres de Bernoulli, des suites mathématiques complexes. Bon, vous me pardonnerez si je m'arrête là dans mes explications mathématiques. Si toutefois, les mathématiques sont votre violon dingue, après l'histoire bien sûr, vous trouverez facilement l'équation des nombres de Bernoulli en ligne. Evidemment, à l'époque, une femme du monde ne signe pas un travail intellectuel public. C'est très vulgaire. Ada obtient néanmoins l'accord de son mari pour signer avec ses initiales AAL, Augusta Ada Lovelace. Ada a 27 ans quand elle écrit son chef-d'œuvre, le premier programme informatique. Mais pour le moment, aux yeux des scientifiques, sa note G ressemble à un simple accessoire qui va avec la machine analytique de Babbage. On n'en saisit pas encore l'importance. Pourtant, Ada va écrire d'autres codes et créer la première bibliothèque de programme de l'histoire. Entre l'imagination de son père et la logique de sa mère, Ada Lovelace a tout ce qu'il faut pour comprendre ce que deviendra l'informatique 100 ans ou 150 ans plus tard. Elle sent que l'informatique pourra manier des symboles et même composer de la musique. Elle voit un peu la machine comme un double mécanique du cerveau humain. Ada pense, comme beaucoup de gens de son époque, que les mathématiques vont permettre de percer les secrets de l'univers, alors pourquoi ne pas expliquer la pensée humaine en équation ? Vous noterez qu'elle n'a pas réussi à le faire, mais que la création de l'intelligence artificielle s'inscrit dans ce courant de pensée. Malgré ses intuitions géniales, Ada ne produit plus de grands travaux parce que son époux est en train de se faire construire un château à la campagne et elle est obligée de le suivre dans ce projet mégalomaniac qui s'avère un gouffre financier. La famille Lovelace vient de dépenser toute sa fortune. En plus, Ada est désormais isolée, loin de la vie intellectuelle londonienne et comme vous le savez, l'oisiveté est mère de tous les vices. Pour renflouer les caisses, Ada se met à jouer. Elle se passionne pour les courses hippiques et fait des statistiques pour prédire les chevaux gagnants. Mais manifestement, elle a oublié un certain nombre de paramètres dans ses calculs qui sont toujours faux. Ada se fait des dettes à hauteur de 8000 livres. Mais ça la ravit parce qu'elle agace du même coup sa mère et son mari. Et un jour prochain, sa mère, qui est pingre disons-le franchement, va être obligée de les rembourser. En 1852, Ada a 36 ans quand elle déclare un cancer du col de l'utérus. La maladie l'emporte en quelques mois après une difficile agonie. Mais sa fameuse note G lui donne une place dans l'histoire. Ada Lovelace est connue de tous les pionniers de l'informatique. Alan Turing l'a lu avant de créer en 1936 sa machine de Turing qui n'est rien d'autre qu'un proto-ordinateur. Et puis, on lui rend des hommages. Entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, le département de la défense américain se dote d'un nouveau langage de programmation. Les ingénieurs qui l'ont créé le nomment Ada en son honneur. Et à Paris, il y a même une école de code nommée Ada Tech School. Mais je suis certaine que le visage d'Ada, vous l'avez tous déjà vu au moins une fois sans vous en rendre compte. C'est le visage de la comtesse que l'on trouve en hologramme sur les autocollants d'identification des produits Microsoft. Ada Lovelace n'a jamais été oubliée d'une certaine élite de l'informatique. Son travail de pionnière est à l'origine du code et avec un nom aussi romantique que le sien, vous n'êtes pas près de l'oublier non plus. Au cœur de l'histoire est un podcast Europe 1 Studio et c'est aussi un travail d'équipe. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Christophe Daviau. À la composition des musiques originales et à la direction artistique, Julien Tarot. Musique originale additionnelle, Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Nathan Laporte. Ce podcast n'a pas été écrit par ChatGPT ou un quelconque programme informatique. J'en suis l'auteur et la voix. Et on se retrouve très vite sur l'appli Europe 1 ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et n'oubliez pas notre nouveau rendez-vous sur l'antenne d'Europe 1 tous les week-ends à 15h. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada